Musique 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 Applaudissements De longs applaudissements chaleureux accueillent le nouvel évêque. Mgr William Anachomali, nommé le 31 mars dernier, évêque auxiliaire de Jérusalem par le Pape, a été consacré le 27 mai dernier en la basilique Sainte-Catherine à Bethléem par le patriarche latin de Jérusalem, Mgr Fouat-Toual. Que d'estime et d'affection pour ce nouvel évêque que tous connaissaient jusqu'ici sous le nom d'Abouna William. Une estime et une affection que peuple et clergé ont voulu lui manifester en venant si nombreux à son installation. 16 évêques, plus de 100 prêtres et au moins 1600 fidèles, mais aussi des représentants des églises d'autres confessions chrétiennes, des autorités civiles, des maires et consuls. Sans compter la présence de loin de tous ceux qui ont pu suivre en direct à la télévision, sur Télélumières et Télépatch, la célébration filmée par le Franciscan Media Center. Mgr Chomali, 60 ans, a été curé de paroisses en Jordanie, recteur du séminaire de Jérusalem et administrateur général du patriarcat latin. Il est aujourd'hui le troisième évêque palestinien de l'Histoire. Sa devise, demandez la paix pour Jérusalem. Mgr Chomali devra seconder Mgr Toal dans ses fonctions à la tête du diocèse de Jérusalem qui couvre trois pays, Israël, Jordanie et Chypre, en plus des territoires palestiniens. Les moments solennels de la cérémonie, comme l'invocation des saints, la prière de consécration, l'investiture avec l'anneau, la mitre et la crosse, suscitent une profonde et sincère émotion. Mgr Toal, dans son homélie, souligne la valeur de l'épiscopat. Non une classe supérieure à laquelle seraient liés certains privilèges, dit-il, mais un ministère, un service et une lourde responsabilité où l'incompréhension, le rejet et la persécution sous diverses formes ne manquent pas. L'évêque a la responsabilité d'annoncer l'Évangile et de veiller sur le troupeau qui lui a été confié, a-t-il souligné. Cher Sayedna William, poursuit le patriarche, dans notre patriarcat se trouve la porte étroite dont parle l'Évangile. La voie douloureuse et les murs de séparation de toutes sortes. Tu es au service de cette chère patrie où la plupart des citoyens chrétiens sont hélas déjà partis, quittant, contre leur gré, les lieux les plus saints de notre rédemption. Puis, le tout nouvel évêque a pris la parole, déclarant à son tour d'un ton ému, « Mon âme magnifie le Seigneur, dit-il. Les paroles même du chant de Marie résonnent aujourd'hui dans mon cœur, en ce jour spécial et face à un public spécial. » Le Seigneur a fait des merveilles, malgré ma faiblesse. Je ne suis qu'une guitare dans les mains d'un grand musicien. Et c'est avec autant d'émotion et de sentiment de gratitude que Mgr Chomali s'est ensuite livré à nous après la cérémonie. « Je suis reconnaissant au Seigneur, au Saint-Père, au Patriarche, à tous ceux qui étaient ici aujourd'hui. Je compte sur votre collaboration future. Merci. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...